bon tout commence par un coup de gueule un élément qui aurait pu faire naître le désordre le mépris la haine et la colère au sein de ma future communauté au lieu de cela j'ai reçu des soutiens sincères provenant des personnes de tout âge mais avec la maturité d'esprit tout a été très vite à partir de ce moment là le compteur d'abonnés ne cessait de grimper et la fuite commentaire ne cessait pas je me souviens avoir passé des journées entières à lire et à répondre à chacune des réactions à peine avais-je terminé de répondre à un commentaire une dizaine d'autres étaient apparus et j'ai aimé ça bon sens que j'ai aimé me laisser emporter par cette tempête de messages cela faisait des années que j'étais sur youtube déjà je faisais mes petites vidéos dans mon coin dans l'espérance qu'un jour je puisse au moins échanger avec deux ou trois personnes régulièrement au sujet des thèmes que je proposais à l'époque de voir c'est tout tous ces gens là être aussi sympa eh ben ça m'a fait quelque chose vraiment vous m'avez touché en plein coeur je vous le dis sincèrement il ya il ya quelque chose qui s'est passé qui se passe même encore en ce moment là je suis en train de vous parler je vais encore recevoir des commentaires ça me permet de toucher au but de pourquoi est ce que je fais des vidéos si je fais des vidéos c'est pour échanger malgré quelques rencontres par ci par là rien n'avait jamais réellement décollé à tel point que j'ai songé à plusieurs reprises de mettre fin à cette aventure qui ne voulait pas débuter puis est arrivé un événement mondial la vague star wars s'apprêtait à envahir la terre entière un rat de marée démesuré allait s'abattre sur l'humanité sauf que à ce moment là j'allais faire partie des personnes épargnées par le phénomène je n'avais jamais réussi à me plonger dans l'univers de la guerre des étoiles cependant il était hors de question pour moi de passer à côté à vrai dire depuis quelques temps je me cherchais mon fanatisme de sonic ou de michael jackson était toujours présent mais se présentait comme l'ombre d'une gloire passée j'avais besoin de croire à nouveau en quelque chose de puissant de partager une passion vivre et en harmonie avec d'autres fans j'ai donc décidé d'entamer le marathon star wars juste avant la sortie du 7e volet désireux de garder un souvenir de cette expérience et j'ai pris la décision de créer un concept dédié à la découverte de nouveaux films le fameux je n'ai jamais vu au fil des épisodes je me rends compte à quel point cet univers est riche je m'attache aux personnages à l'histoire aux enjeux choses encore impensables quelques mois auparavant le fait de résumer l'histoire à chacune de mes vidéos me demandaient quelques recherches sur le net m'en apprenant ainsi encore davantage et me faisait plonger définitivement dans cet univers bon d'accord ok on fait avec ce qu'on a après un bilan d'une trilogie réussite pleine d'émotion je pouvais affirmer m'être trompé sur le compte de cette saga et qu'elle était bien plus riche que ce que je pouvais penser à la base il m'avait fallu pour cela briser la barrière de l'époque puis vint mon visionnage de la prélogie je savais ce qui s'était passé je savais comment tout cela allait finir le côté obscur allait triompher de la lumière tout le système en place allait être balayé oui mais comment vont-ils faire pour nous surprendre me suis-je demandé je crois que il n'est pas nécessaire de faire un dessin je suis ressorti du dernier épisode complètement bouleversé il m'avait atteint jusqu'aux tripes cette déchéance poignante du bien une tragédie mise en scène de manière magistrale cela ne pouvait pas me laisser indifférent en prenant du recul je me suis rendu compte à quel point j'ai pu être ménager n'était pas possible pour moi de reprendre le cours de ma vie normalement sans être démuni mais en même temps rempli d'émotions intenses ce que je venais de vivre était hors du commun j'en prenais conscience au fil des heures après mon dernier visionnage et cela résonnait comme une évidence désormais en mon fort intérieur j'étais devenu fan je suis fan parait donc à aller voir ce fameux retour de cette franchise moi qui venait de faire mes premiers pas dans cet univers me voilà déjà me fondre dans la masse de fans partis pour découvrir ce nouvel épisode ça y est j'étais en train de vivre un moment incroyable ce moment dont j'avais rêvé à savoir partager une passion commune être entouré de personnes partageant la même passion paradoxalement ceci donnait un nouveau sens à ma vie j'avais une nouvelle branche solide à laquelle m'accrocher néanmoins j'étais loin de me douter que cela n'était que le début d'une grande aventure j'étais fan certes mais je n'avais aucune connaissance autour de moi avec qui en parler je tentais bien d'ouvrir certaines discussions mais quand il s'agit d'interlocuteur non fan il n'était pas évident de maintenir une conversation sérieuse et profonde sur le sujet je me suis alors dirigé sur le net au moins je savais quand ces lieux j'allais pouvoir trouver mon bonheur c'est ainsi que de page en page je suis tombé sur d'innombrables avis sur le réveil de la force j'étais extrêmement curieux de savoir ce que les gens n'avaient pensé je voulais savoir si ce nouveau film avait conquis les esprits et surtout si cette nouvelle passion né en moi n'allait pas mourir aussitôt au cas où le film aurait été un échec total or je me rendis compte que le film avait très bien été accueilli de manière générale mais aussi qu'un grand nombre peste est contre lui certains avis était évidemment justifié puis je n'oubliais pas que cela touchait toutes les générations et qui n'était pratiquement pas possible de satisfaire tout le monde mais c'est en voyant des critiques gratuites qui ont commencé à me mettre hors de moi j'étais devenu fin défenseur de l'univers de star wars je ne voulais cependant pas tomber dans le piège de la personne qui laisse le bon sens de côté et se voue corps et âme à la défense d'une cause sans réfléchir j'ai alors décidé de me remettre en question et s'ils avaient raison m'étais-je dit je me suis mis à douter à repenser au film en pensant à toutes ces critiques négatives et à m'en faire une image sombre et faussée sauf qu'à l'époque je ne m'en rendais pas compte j'avais fini définitivement par croire que le retour de cette saga mythique était raté et qu'elle allait tomber dans l'oubli moi qui venait nouvellement de m'accrocher à quelque chose de solide celle-ci devenait friable d'heure en heure et me laisser petit à petit chuter dans le désespoir j'ai pris alors l'ultime décision d'aller le revoir une semaine après ce visionnage allait constituer pour moi une preuve que ce film est bon ou mauvais il allait me confirmer si toutes les critiques étaient censées si je m'étais simplement laissé emporter ou non si j'avais eu raison de m'accrocher à ce nouvel espoir et si finalement j'allais pouvoir clamer haut et fort mon statut de nouveau fan la suite vous la connaissez ce second visionnage m'a ouvert les yeux ce que j'avais vu ce soir là c'était bel et bien un star wars chaque minute passée devant ce film réduisait à néant chacune des critiques avec lesquelles j'étais venu le voir tout nuage noir s'effaçait devant moi pour laisser place à la lumière tout était devenu clair et limpide mon coeur devint léger et rempli de passion un feu intense m'animait une envie de partage cette illumination naquit en moi et me poussa à desservir cette prise de conscience dans la fameuse vidéo coup de gueule depuis même si j'ai essuyé énormément de critiques à mon égard un grand nombre de fans se sont tenus à mes côtés pour défendre mes idées et m'aider à ne pas me laisser basculer de nouveau du côté obscur ce pourquoi j'avais constitué cette chaîne il y a presque dix années de cela prenait finalement forme j'avais enfin la possibilité de partager ce que j'aimais d'être entendu mais surtout d'échanger et de partager une passion commune ceci était tout nouveau pour moi il constitua un tournant important dans ma vie je pensais à toutes les personnes qui me suivait et qui m'envoyait des messages à chaque instant de la journée j'étais dans l'attente de pouvoir leur répondre afin de remercier toutes ces personnes de leur engouement et leur fidélité dont il faisait preuve à mon égard j'ai décidé de poursuivre les vidéos et de centrer le sujet de ma chaîne sur un pilier central celui de star wars ma soif d'en apprendre davantage sur cet univers mais aussi de vous faire participer me poussa à vous lire à travers mes vidéos jusqu'à vous faire même participer via la présentation de vos collections les mois passés je commençais à voir régulièrement les mêmes têtes revenir me laisser des messages je me suis lié d'amitié avec un bon nombre dont les discussions se sont étalées jusque sur skype voulant toujours davantage d'échanges avec vous j'ai décidé de créer un groupe réunissant la plupart des abonnés actifs petit à petit des nouvelles personnes se sont jointes à ce groupe et de jour en jour j'étais surpris de voir à quel point les échanges étaient réguliers respectueux intéressant pouvant même s'étaler jusqu'au bout de la nuit une communauté prenait vie chose impensable pour moi je ne l'avais jamais voulu ni vivement espéré je voulais avoir tout au plus quelques personnes avec qui échanger mais quelle fut ma surprise de voir qu'au final j'avais fondé bien plus que cela j'avais fondé une famille une véritable famille aimable enjoué mature saine et pur du moins je n'ai pas fait tout seul cette quiche ni family est née grâce à la bonne volonté de tous de vous tous que ce soit sur youtube ou sur skype ma communauté s'est créée d'elle même c'est vous qui êtes les seuls responsables de ce que nous sommes en train de vivre chacune de vos réactions de vos messages de vos discussions nous font vivre ensemble nous font nous apprécier nous aimer les uns les autres à aucun moment je n'ai décidé de contrôler ce mouvement je les laisser se créer lui même vous êtes tous libres d'y prendre part quelle que soit la manière sans forcément parler rien que votre présence suffit à faire vivre cette fabuleuse communauté j'ai souvent eu des retours à propos de la qualité de notre communauté les gens atterri sur ma chaîne et sont surpris du niveau de maturité de bonne entente qui règne en ces lieux je ne peux évidemment qu'être amplement du même avis je suis à la fois l'auteur mais aussi le spectateur de ce qui se passe ici je n'ai certes pas des millions de gens qui me suivent l'histoire de cette chaîne passera peut-être à tout jamais inaperçu du reste de youtube et peut-être que jamais cela ne prendra une ampleur phénoménale mais l'important réside-t-il dans ceci je peux affirmer que non ce qui prime avant tout pour moi ce n'est pas la quantité mais la qualité ce n'est pas de savoir combien j'ai d'abonnés mais qui sont ces abonnés ce n'est pas de savoir combien j'ai de like mais si vous même vous appréciez ce que je fais ce n'est pas le nombre de vues mais si j'ai réussi à vous captiver à vous faire aimer ce que je propose car ces vidéos je les fais parce que j'aime les faire mais elles vous sont également destinées alors je donne tout mon coeur dans leur réalisation pour que vous puissiez y trouver votre compte et puis si est tout simplement passé un bon moment en ma compagnie je n'ai jamais incité personne à faire ou à regarder quoi que ce soit chacun a toujours été libre de venir me voir quand bon lui semble et je suis convaincu que c'est cette liberté qui vous pousse justement à venir me retrouver régulièrement je peux l'affirmer haut et fort j'ai une communauté en or vous avez toujours répondu présent même dans les moments difficiles car oui cette chaîne youtube ce n'est pas qu'une chaîne c'est en réalité une sorte de journal intime un endroit où je vous partage ma passion mais aussi mes états d'âme mes doutes mes colères mes blessures j'ai toujours été impressionné du soutien que je pouvais recevoir à chaque fois que j'allais mal j'avais même des messages de personnes qui ne commentent habituellement jamais simplement pour me dire qu'ils sont bel et bien là et qu'ils me soutiennent ce sont des intentions que je ne pourrais jamais oublier qui sont gravés au fond de moi le témoignage ultime de votre attention à mon égard s'est manifesté lors de ce fameux 9 octobre 2016 le jour de mon anniversaire de mes 25 ans un groupe d'abonnés s'est réuni des jours durant pour constituer un hommage à mon égard des plus émouvants qu'il m'a jamais été donné de voir cette vidéo que vous m'avez fait sur mon parcours et sur ce que vous pensez de moi m'a complètement bouleversé autant voir plus que la revanche des sites ce qui n'est pas rien n'est ce pas sachez que j'y repense très régulièrement et cela me donne à chaque fois une énergie folle et me pousse toujours à vous proposer le meilleur de moi même certes mes vidéos ne font pas partie de celles qui sont les plus travaillés au monde je n'ai ni le temps ni les connaissances ni le matériel nécessaire pour vous offrir du grand spectacle à chaque vidéo mais à la place je vous offre un peu plus chaque jour de ce qui émane de mon propre coeur et vous y voir réceptif est une joie immense comment vous remercier à l'image de tout ce que vous m'avez apporté durant cette année je suis complètement étonné de me rendre compte que cela fait déjà autant de temps que nous vivons cette passion commune ensemble que vous êtes restés fidèles toujours là pour m'envoyer vos réactions à ce que je vous propose c'est absolument impensable pour moi je me suis toujours dit qu'il existe tant d'autres chaînes plus intéressante et qu'avec le temps et la vie de chacun vous alliez à un moment ou un autre volet de vos propres ailes et délaissé petit à petit mon univers mais vous êtes là vous êtes toujours là et vous m'impressionner vous faites partie intégrante de ma vie désormais chaque jour je passe voir ponctuellement vos commentaires sur youtube vos messages sur skype et je prends plaisir à vous lire et à vous répondre nous passons une partie de nos vies tous ensemble à tel point que ce terme de quiche ni famille résonne bien plus en moi désormais que comme une simple dénomination de ce qui vous représente il s'agit en réalité d'une vraie famille qui s'est constitué là sous mes yeux vous êtes ma famille nous sommes une famille j'apprécie chacun d'entre vous je commence à vous connaître personnellement à discerner votre personnalité et c'est ce qui vous rend si attachant je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir compter sur chacun d'entre vous la passion qui nous anime les discussions qui nous relient cela ne s'arrête pas à la simple frontière de youtube mais c'est à l'au delà de la dimension humaine merci de votre soutien de vos messages de votre joie de votre sincérité de votre respect de votre maturité de votre savoir merci d'être là tout simplement il est temps pour moi de tirer ma révérence du moins pour cette année alors vivement l'année prochaine en espérant encore vous comptez nombreux et nombreuses en attendant et bien je vous souhaite de bien retourner à vos occupations passer d'agréables fêtes de fin d'année ciao à tous à l'année prochaine et que la force soit avec vous que la force soit avec ton anniversaire et que la force soit avec toi à tout jamais la force soit avec toi que la force soit avec toi que la force soit avec toi